Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu sérieux Survive on Mars. Élaboré au cours de l'été 2016 par deux enseignants de SVT et réunissant aujourd'hui une équipe de presque une dizaine d'enseignants de diverses matières et plusieurs académies, ce jeu sérieux numérique propose des missions scientifiques aux élèves de collège et de lycée. L'histoire du jeu se situe en 2076 et suit un scénario futuriste mais crédible scientifiquement. Les humains ont conquis Mars, des bases y ont été installées, dont la base ARES-16, mais des colons de cette base ont mystérieusement disparu. Allô la Terre, allô la Terre, SOS. Grâce à des vaisseaux navettes, la base terrestre Gaïa a envoyé une nouvelle population de marçonautes qui doivent s'adapter à ce nouveau milieu, réparer la base et produire leur nourriture pour y survivre. Comment le jeu se déroule-t-il en classe ? En début ou en fin de séquence, les élèves se voient proposer une mission par le commandant d'une des bases ou d'un vaisseau en lien avec les notions que souhaite aborder leur professeur. Pour remporter ce défi, ils doivent s'appuyer sur leurs compétences, leurs connaissances et leur débrouillardise. Il y a quelques heures, Tufik, ami-ami, notre enquêteur spatial, m'a envoyé le message suivant. Commandant Aïwa, en tant qu'investigateur spatial accrédité de la base terrestre Gaïa... La SOMGATE est la porte d'entrée des différents plateaux de jeu où les élèves peuvent évoluer. Par exemple, celui-ci représente la base martienne ARES-16, ses différents quartiers comme les laboratoires scientifiques, les quartiers de vie, l'aérogare, le quartier santé, etc. Le plateau contient de nombreux liens vers des ressources exploitables par les élèves pour réaliser les missions qui leur sont confiées. Seuls ou en équipe, les élèves évoluent donc au sein d'un des plateaux de jeu, à la recherche d'indices et d'informations pour relever le défi de la mission. Ils doivent aussi s'intéresser aux personnages, dont les fiches métiers constituent aussi des indices pour réussir la mission. C'est l'occasion de parler un peu orientation dans les filières scientifiques. En classe, ils peuvent réaliser des expériences associées à leur démarche d'investigation. Ils répondent à la problématique de la mission en réalisant une production sous la forme décidée par leur professeur, par exemple construire un diaporama, un télex sous forme de texte, une bande dessinée, une vidéo. Ici, les productions des élèves ont été déposées sur un padlet, mis à leur disposition dans l'espace numérique de travail de l'établissement. Nos premiers constats sont que de nombreux élèves se prennent au jeu et répondent avec sérieux et créativité. Cela crée une certaine émulation et au fil des missions, les élèves gagnent progressivement en autonomie, fournissent un travail plus approfondi et les productions tentent être de plus en plus élaborées. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre site et à vous y inscrire comme membre, ou encore à venir discuter avec nous sur Twitter ou sur notre page Facebook. A très bientôt sur Mars ! Sous-titrage ST' 501